Musique La force des communautés chrétiennes en banlieue populaire, c'est qu'on est autour de 80% de migrants. Dans cette belle journée avec les plus pauvres, nous sommes très riches de tout cet apport. Depuis 4 ans, il y a 3 dimanches de la fraternité par an dans les 3 paroisses de Vénitieux. Et ces dimanches sont l'occasion de rassembler les personnes et les mouvements qui fonctionnent dans la fraternité autour des paroisses, autour au sens large. Donc le Secours catholique, depuis les débuts, fait partie de ceux qui animent et qui préparent ces journées et qui parviennent à sensibiliser les paroissiens sur les questions de fraternité et de pauvreté. En ce temps-là, Jésus... Il y a des bœufs aussi qui sont là. Tu viens me donner du grain. L'idée, c'est vraiment de soigner le temps à table pour qu'il soit vraiment un temps de parole, de partage. Chacun est au service aussi. Je vais le dire tout à l'heure en faisant mon petit laïus à propos de la collecte. Depuis plusieurs années, on n'hésite pas à dire qu'on collecte à la fois de l'argent et des bonnes volontés. On a une bonne partie des candidatures des gens qui viennent nous aider à l'équipe qui, en fait, viennent du milieu paroissial. Les gens d'ici savent que les moyens sont nécessaires, humains et financiers, donc il n'y a pas de difficultés à mobiliser. Aujourd'hui, c'est le dimanche qui est accordé au Secours catholique. On invite ceux qui le peuvent à être généreux. La commune, dans son ensemble, n'est pas très riche. Donc nos objectifs de collecte sont modestes et on essaye de faire de notre mieux. Je suis vraiment témoin, depuis de longues années maintenant, de ce que fait le Secours catholique. Je me réjouis de cette force et de ce qu'il nous propose. Par exemple, le bracelet hashtag Révolution Fraternelle, comme geste de la paix, je trouve que c'est très fort. On ne peut pas faire mieux.